Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une algue calcaire remarquable, le lithotam. Le lithotamnium calcarum, c'est son nom latin, est une algue rouge exceptionnellement riche en minéraux et oligo-éléments organiques bio disponibles. Si vous voulez en savoir plus, plus de détails, vous les trouverez sur naturemania.com dans la fiche lithotam. Le lithotamnium est une petite algue rouge de 2 cm présentant des bourgeons réunis en amas de la taille d'une noix. Son tal, fortement minéralisé, contient de 45 à 80% de carbonate. Il est de couleur rose vif à rouge violacé, forme plusieurs branches pouvant atteindre 7 cm. Le lithotam mort se décolore et prend un aspect pierreux, comme vous voyez ici, blanchade. Le séchage du lithotam vivant lui fait perdre sa couleur rouge et c'est ce qui lui donne son aspect calcaire qui est à l'origine de son nom. Les algues du genre lithotamnium sont des algues rouges de la famille des coralinacées qui comprend 25 espèces. Les deux principaux lithotamnium sont le lithotamnium calcaireum et le lithotamnium coraloides. Le lithotamnium se trouve dans les fonds marins immergés en permanence des côtes à faible profondeur, de 10 à 60 mètres, sur les côtes bretonnes, en Islande-Norvège, en Angleterre et sur les côtes méditerranéennes, de même qu'au large des côtes brésiliennes. Le lithotamnium est utilisé depuis un demi-siècle dans l'agriculture biologique pour faire alcaniser et fertiliser les terres. C'est la base de la méthode Lemaire-Boucher. En médecine naturelle, il est conseillé depuis cette époque pour alcaniser et reminériser l'organisme. Aujourd'hui, il est utilisé dans de nombreux produits alimentaires qu'il renforce en calcium et en oligo-éléments assimilables, notamment pour les personnes intolérantes au lait animal. Il enrichit donc les laits végétaux. Pour son utilisation alimentaire, la pâte utilisée, c'est le talc, qui doit être nécessairement micronisé pour augmenter sa biodisponibilité. Quels sont les principaux constituants du lithotamnium ? Les algues marines captent directement par osmose les éléments minéraux de la mer et les concentrent. Les algues sont 10 à 15 fois plus riches en oligo-éléments que les plantes terrestres. Vous pouvez lire sur mon site internet naturemoyard.com un article très complet sur les algues. Le lithotamnium est un mélange harmonieux de minéraux organiques marins. Le résidu minéral constitue 98 à 99% et le résidu organique de 0,5 à 1%. Voici donc la teneur en minéraux et oligo-éléments du lithotamnium. Et vous verrez que c'est un produit véritablement complet. Vous n'avez pas besoin de prendre 50 produits différents. Vous prenez du lithotamnium et il vous apportera un cocktail de tous ces éléments indispensables pour la vie de vos cellules. Voici la moyenne en pourcent de matière sèche. Calcium, 33%. Magnésium, 3,2%. Silice, 2,5%. Sodium, 2,5%. Chlorure, 1,4%. Souffle, 0,3%. Oligo-éléments, moyenne en milligrammes par kilo de matière sèche. Fer, 1000. Fluor, 900. Manganèse, 290. Iode, 95. Donc très peu. Bohr, 40. Zinc, 40. Brome, 11. Cuivre, 9. Molybdème, 1,3. Cobalt, 0,6. Sélénium, trace. Alors quelles sont les propriétés du lithotamnium en tant que complément alimentaire ? Le lithotamnium nous permet de lutter contre l'acidité apportée par l'alimentation moderne qui entraîne une démunération importante de notre corps. Ces pertes en minéraux fragilisent la plupart des organes, estomac, os, etc. Mais également participent à ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse, qui fait le lit de la plupart des maladies dégénératives modernes. Le lithotamnium, par sa composition basique, son pH est égal à 9, permet de lutter efficacement contre l'acidité, notamment au niveau stomacal, mais également au niveau général. Le carbonate de calcium, fortement alcalin, constitue un excellent antiacide qui neutralise l'excès d'acidité gassique, mais aussi l'acidité de l'ensemble de l'organisme, qui accompagne de nombreuses affections dégénératives, démunérisation, crampes, douleurs musculaires, tendinites, névralgies, gingivites, fatigue chronique, arthrose, arthrite, etc. Le lithotamnium participe à la minéralisation des eaux et à la reminéralisation lorsque cela est nécessaire, en accompagnant bien entendu de vitamines D naturelles, animales ou végétales. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je conseille si souvent, dans mes livres, dans mes cours, dans mes formations en ligne et dans mes articles, le lithotamnium calcarum comme produit de base pour un équilibre acido-basique du corps. Par son action reminéralisante, il est indiqué dans tous les cas de fatigue chronique fonctionnelle, les états de stress, la nervosité et les troubles du sommeil. Alors, résumons l'utilisation diététique du lithotam. Premièrement, reminéralisation et prévention des contractures et de la spasmophilie. Deuxièmement, renforcement des défenses immunitaires par ses oligo-léments, particulièrement magnésium, sélénium, zinc. Troisièmement, il stimule naturellement le transit intestinal. Quatrièmement, il est anti-acide pour les muqueuses de l'estomac, indiqué comme adjuvant de le traitement des gastrites. J'en parle dans ma vidéo sur l'anigata, les gastrites, les erreurs, etc. De plus, cette algue étant très alcaline, pH de 9, lui permet de soulager l'estomac et l'ésophage des erreurs et de l'acidité. Mais surtout, cette alcalinité lui permet de lutter contre l'acido général, qui est l'une des causes les plus importantes des maladies modernes dues à l'inflammation silencieuse. Cinq, elle favorise la formation de l'héboglobine par sa richesse en fer et prévient l'anémie. En conclusion, ce produit naturell marin est un remarquable régulateur organique que je conseille afin d'apporter les éléments essentiels, anti-vieillissement, de lutte contre l'ostéoporose et pour une revitalisation générale complète. Où trouver le lit totale ? Eh bien, vous le trouvez sous forme naturelle, en poudre. C'est la meilleure façon de le prendre, en poudre micronisée. Vous le trouvez en pharmacie, par la pharmacie et magasin de produits biologiques. Son prix est très abordable. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit 100% naturel et la marque n'ajoute rien. Évitez les mélanges pour savoir ce que vous achetez. Voilà, c'est tout pour cette petite fiche technique sur cette remarquable plante, qui est le lithotamium calcarum. Alors, si vous voulez avoir en priorité mes prochaines vidéos, eh bien, inscrivez-vous à ma liste d'abonnés sur YouTube. Si vous êtes intéressé par une formation sur la lombagie l'asiatique, sur les douleurs en général, comment lutter contre la douleur naturellement, et sur l'arthrose et les douleurs du genou, eh bien, vous avez les liens en dessous. Il vous suffit de cliquer dessus pour atterrir directement sur la page d'introduction. Il suffit de mettre votre mail. Vous aurez en plus des cadeaux, des e-books, des vidéos gratuites qui vous permettront d'en savoir plus sur les sujets qui vous préoccupent. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.